Ce message est pour le président du Vatican, M. François le Pape. Savez-vous que ces quatre dernières années, la RDC a enregistré un taux élevé de familles au Kassai, la région d'où M. Tilombo, le président nommé de la RDC, est originaire. Jusqu'à présent, aucune prise en charge de l'État n'a été adressée aux familles touchées, ne serait-ce que 100 000 dollars. En RDC, nous avons enregistré encore des milliers de morts du massacre et des viols à l'est du pays, au profit de la balkanisation et pour l'intérêt des Occidentaux et du Vatican. Les familles congolaises sont déportées et jusqu'à aujourd'hui, aucune prise en charge de l'État n'a été adressée aux survivants et aux familles des victimes. Ils vivent en RDC dans des camps de réfugiés dans leur propre pays. Et même pas 100 000 dollars n'a été dressée pour leur cause. Des terribles inondations ont frappé la nation, traînant des centaines de morts. Les familles, jusqu'à aujourd'hui, se retrouvent sans toit et vivent dans des rues avec des enfants de bas âge. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune aide de l'État, ne serait-ce que 100 000 dollars. En RDC, les malades ne sont pas pris en charge en urgence, sans payer une caution de 300 dollars. Sachant que les Congolais vivent avec une moyenne de 1 dollar par jour. Pour être transfusés, il faut un account de 150 dollars par poche de sang et ramener deux donneurs. Et jusqu'à aujourd'hui, les familles ne reçoivent aucune aide de l'État, ne serait-ce que 100 000 dollars. Dans un pays où le taux d'incidence de la pauvreté est de 80% et le taux de chômage à 84%. Mais pour votre arrivée, M. François le Pape, un podium de 1480 m² avec ascenseur et toilette de luxe sera construit. Pour un coût d'environ 15 millions de dollars. Sachant que 60% des Congolais n'utilisent même pas des toilettes turques pour leurs besoins physiologiques. Les travaux sur votre chemin, aéroport, hôtel, a entraîné des démolutions des commerces et des expropriations de terre. Pour pouvoir décorer l'environnement à votre goût, à votre hauteur. Le prix de tous ces travaux pour vous accueillir sont estimés à plus de 70 millions de dollars. Sans compter les cadeaux que vous allez recevoir, l'or, diamants et j'en passe. Comme d'habitude, mes questions sont, pensez-vous que votre venue en RDC aide le peuple congolais ? Pensez-vous que l'état congolais doit prioriser les dépenses de plus de 70 millions de dollars pour votre ce jour de 4 jours que la vie des Congolais ? Aurez-vous fait la même chose au Vatican pour accueillir Fumukimbangu ? Pensez-vous que vous êtes plus important que les enfants qui souffrent de familles au Kassai ? Êtes-vous prioritaire que les réfugiés congolais à l'Est de la République ? Êtes-vous supérieur et prioritaire que ces malades qu'on refuse les premiers soins pour 300 dollars ? Ou ces morts qu'on refuse l'entrée à la morgue pour 15 dollars ? L'Église catholique porte un lourd fardeau des viols des sœurs africaines au Vatican et de pédophilie des prêtres occidentaux en Afrique ? Et voulez-vous toujours venir en RDC au détriment de souffrance, des pleurs et de la vie des Congolais ? Bienvenue au Congo, Monsieur le Pape. Peuple congolais, nous ne sommes plus au temps de l'esclavagisation spirituelle, du temps colonial. Considérez-vous comme des hommes dignes, respectables et respectés et non pas comme des esclaves qui se préparent à accueillir leur maître, boycotter la venue du pape. N'allez pas l'accueillir, n'assistez pas à ses discours ni à ses messes. Et si vous y allez, n'oubliez pas les tomates qu'un pangoisier non-t'il a.